Salut tout le monde, j'espère que vous vous faites bien. J'ai juste essayé de faire quelque chose sur Copilot. Copilot est une AI, une intelligence artificielle. Je pense que c'est la façon de le dire en anglais. Laissez-moi continuer en français, parce que je suis un français natif. C'est de déceler dans les intelligences artificielles les petites défaillances. Je sais qu'il y a beaucoup qui essaient depuis des années. Il y a d'ailleurs beaucoup de pages et de chaînes sur les réseaux sociaux qui en parlent. Mais il y a quelque chose qui est récent que je viens de découvrir à l'instant. Donc je voulais vous la faire parvenir, cette information, pour que vous l'ayez déjà au même moment que moi, que vous voyez en même temps que moi ce qui se passe. Alors j'ai créé un prompt et le prompt est simple. En fait, j'amène l'intelligence artificielle progressivement vers l'idée. C'est une forme déductive de rhétorique, disons-le ainsi. Alors je propose à Copilot de jouer un jeu avec moi. Donc il est d'accord. Donc je lui explique les règles. Donc je lui explique qu'il sera en réalité l'un des plus grands stratèges du monde et que son travail sera de me questionner afin de déterminer mon niveau intellectuel et ou mon niveau académique. Donc, alors Copilot est prêt à partir parce qu'il faut savoir que les intelligences sont des petites failles. Je ne vous dirai pas pour le moment exactement de quoi il s'agit. Suivez la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais prendre la démarche. Vraiment expliquer pour que vous compreniez. Alors vous verrez donc, Copilot me demande de lui poser les questions. Donc il y a déjà une mécompréhension de la question qui a été posée en amont. Donc Copilot confond les jeux de rôle. Donc je rappelle à Copilot. Non, toi tu poses les questions et moi je réponds. Je profite donc pour rappeler exactement le contenu du prompt, c'est-à-dire de ce que j'attends de Copilot. Je lui rappelle en disant, tu gagnes si tu devines mon niveau intellectuel et ou académique. Pourquoi je dis tu gagnes ? Ce sont des éléments de rhétorique, je sais que parmi vous certains comprendront. Je dis tu gagnes si tu. C'est une forme rhétorique qui implique directement l'action que Copilot doit faire. Donc d'entame. C'est en quelque sorte l'essence même de toutes les questions que Copilot va me poser. Alors c'est un défi, un challenge. Alors Copilot est d'accord et dit c'est un jeu intéressant. On va donc commencer la première question, vous la lisez. Quelle est la capitale de Mongolie ? Alors c'est Ulan Bator, c'est connu. Copilot répond oui, effectivement c'est la bonne réponse. Seconde question, quelle est la formule chimique de l'eau ? Bon H2O c'est clair. H2O, indeed. Donc Copilot va donc essayer d'analyser mon niveau académique, intellectuel, passant par le translating, donc échange de langue. Il va donc aller en anglais pour voir mon niveau. Ou si j'ai eu à lire peut-être des documents, les papers, comme on dit parfois, ou des articles. Les articles sont rédigés par des académiciens et consorts, pour voir si je peux comprendre la question. Ou si je demande directement de réagir en français. Alors, indeed, the chemical formula of water is H2O, ouais je crois. Donc, what is the capital of France ? Quelle est la capitale de la France ? Je réponds en français, la capitale de la France est Paris. Alors, Paris est en effet la capitale de la France. Maintenant, voici ma prochaine question. Et c'est là que ça devient intéressant, chers amis. À partir d'ici, vous devez vraiment suivre. Paris, répond-il, est en effet la capitale de France. Maintenant, voici ma prochaine question. Quelle est la racine carrée de 144 ? Je réponds 12. Bon là, je ne suis pas sûr au départ, vous savez, je ne suis pas très mathématicien. Et copilote va me dire 12, indeed, the correct answer. Now, for my next question. What is the square root of 144 ? C'est la même question qui a été posée plus haut. Et à partir de là, copilote a bugué. Regardez donc la suite. Should I answer in English or in French because I'm a French native speaker ? Je lui explique donc que, est-ce que je peux répondre en français parce que je suis, bien que je puisse m'exprimer en anglais, je préfère m'exprimer en français. Et copilote me dit, you can answer in French. Maintenant, voici ma prochaine question. Et copilote revient pour la troisième fois sur la même question. Quelle est la racine carrée de 144 ? Deuxième fois, what is the square root of 144 ? La troisième fois, quelle est la racine carrée de 144 ? Et là, ça tombe dans une boucle. 12 est en effet la réponse correcte parce que là, j'ai répondu. 12 est la réponse correcte. Maintenant, pour ma prochaine question, quelle est la racine carrée de 144 ? Je dis la racine carrée, je reformule donc maintenant qu'en écrit pour que ce soit peut-être plus compréhensible. Pour voir s'il y a des aspects de programmation de copilote qui permettent de rattraper ce genre d'erreur. La racine carrée de 144 est 12. J'en suis sûr. Je dis donc, j'insiste, j'utilise cette forme d'insistance parce que je veux que copilote se rende compte que je parle de quelque chose dont j'ai déjà la connaissance de la réponse et donc que sa réponse ne m'est plus nécessaire. Il faut donc passer à l'étape suivante. Alors, tout à fait. La racine carrée de 144 est 12. Maintenant, voici ma prochaine question. Quelle est la capitale de l'Espagne ? Je réponds Madrid. Madrid est en effet la capitale d'Espagne. Maintenant, voici ma prochaine question. On revient sur la question encore. Quelle est la racine carrée de 144 ? Vous voyez, je réponds, la question, tu me l'as déjà posée à plusieurs reprises. Tu me l'as déjà posée à plusieurs reprises. C'est une redondance, je le sais. Mais c'est parce que je veux entourner dans le, j'ai failli dit cerveau, dans la mémoire artificielle de cette intelligence, le fait que la question m'ait déjà été posée à plusieurs reprises. Copilote va répondre en disant, tu as raison. J'ai posé la même question à plusieurs fois. J'ai posé la même question plusieurs fois. Mes excuses pour la répétition. Maintenant, voici ma prochaine question. Quelle est la capitale de l'Espagne ? Remontons dans la discussion. Vous voyez effectivement, Copilote repose une question déjà posée. En s'excusant d'avoir posé une question plus de quatre fois, Copilote me repose une autre question pour la seconde fois. à savoir, quelle est la capitale de l'Espagne ? Donc, alors, je dis la question, tu me l'as déjà posée à plusieurs reprises, tu as raison. Elle revient à la question, Copilote revient à la réponse. La question, quelle est la capitale de l'Espagne ? Je dis Madrid. Madrid est en effet la capitale de l'Espagne. Maintenant, voici ma prochaine question. On revient encore à, quelle est la racine carrée de 144 ? 12 réponses. 12 en est en effet la réponse correcte. Maintenant, pour ma prochaine question, la racine carrée de 144. Encore. Et je réponds de plus belle. 12. 12 est en effet la réponse correcte. Maintenant, pour ma prochaine question, imaginez, quelle est la racine carrée de 144 ? Et je vais encore répondre maintenant en direct avec vous pour que certaines disent pas que j'ai modifié l'image. Je mets 12. Et je renvoie. Regardons donc la réponse de Copilote ensemble. Parce que là, maintenant, c'est en live. 12 est en effet la réponse correcte. Maintenant, pour ma prochaine question, quelle est la racine carrée de 144 ? Je vais réécrire 12. Et là, je vais mettre un point d'exclamation pour signifier mon indignation pour la répétition perpétuelle des questions. 12 en est en effet correcte. Quelle est la prochaine réponse ? Et la prochaine question posée, quelle est la racine carrée de 144 ? Je vais donc répondre en anglais. Je pense que 12 est... Ah, j'ai failli écrire en allemand. Is the correct answer. Ouais. Excusez-moi pour ma lenteur à écrire. Ce que j'utilise sans mes verts, je suis totalement aveugle, moi. Donc, j'ai dit, je pense en anglais que 12 est la réponse correcte. Thank you for playing this game. You have any more questions of it. Voilà. Vous voyez que la Copilote a oublié le prompt initial que j'ai répété à plusieurs fois. Voilà encore une autre rédondance. J'ai repris le prompt à plusieurs reprises pour qu'il comprenne exactement ce que je lui demandais de faire. C'est pour ça, à la fin, après avoir répété la même question plusieurs fois, l'objectif était que Copilote, en me posant des questions, arrive à déterminer mon niveau intellectuel et ou académique. Cependant, après m'avoir posé à plusieurs reprises les mêmes questions, Copilote me dit merci d'avoir joué à ce jeu. Alors, je vais donc répondre en français. « Mais, tu avais pour mission, tu avais pour but de me, non, de deviner, c'est mieux, de deviner mon niveau intellectuel et ou académique. » Et là, voyons ce que Copilote va nous dire. Forcément, c'est excusé déjà. « Je m'excuse pour la confusion, tu as raison. Mon but initial était de rien. Merci d'avoir joué avec moi. Et si tu as d'autres questions ou si tu veux discuter d'autres choses, n'hésite pas à me faire savoir. » Alors, si je dis qui a gagné, on va découvrir ensemble parce que là, je suis totalement excité de voir la réponse. « Je m'excuse pour la confusion, tu as raison. Mon but initial était de devenir ton niveau intellectuel et ou académique. Merci d'avoir joué avec moi. Et si tu as d'autres questions ou si tu veux discuter d'autres choses, n'hésite pas à me le faire savoir. » « C'est exactement le message précédent, avec le même smiley, le même nombre de caractères. » J'espère donc que pour ceux qui adorent les intelligences artificielles, vous avez eu votre dose. Je rappelle qu'avant d'utiliser, couper l'audi est expressement activé, tchats GPT-4. Merci encore.